C'est les deux petits poussés, ceux qui sont un petit peu entre deux Allez c'est parti On part Donc pour cette dernière map De ce sixième Non cinquième playday pardon On s'embrouille avec ces trucs là les playday Cinquième playday Allez Donc côté Wixix On a un CZ sur Metal Un stuff pour Et en face deux stuffers Qui sont avec les petits scales Sinon c'est tout glock quand même Et ça va être rapide quand même sur la sortie B Au niveau de la short Je sais pas non Hadj a pas été repéré Maintenant son petit coup d'épaule peut-être pour sauver ses coéquipiers Enfin Un trade un pour un On voit qu'il va y faire les frais Non mais qu'il va garder la pause Aucune incidence Il n'y a aucun CT D'ailleurs tous les CT ont backup au niveau du B De Hadj qui souffre un petit peu sur son spray USP Je pense qu'il a envie d'insulter le jeu là Parce qu'à un moment on a quand même le sentiment qu'il est dessus On veut essayer de trop Hadj qui a été repéré Je pense qu'il était oui oui Delaney va réussir le backstab C'est bien le senti de la part de Delaney Lambert qui essaye de timing mais ZIWO est à l'affût Il se rate un peu ZIWO mais il va s'en sortir Il ne reste plus que VK et les petits scales Qui ont en plus plus de stuff Qui n'ont pas de keV Et qui évoluent en 2v4 Exactement VK qui va essayer de Je voulais peut-être le contact mais non il a la bombe Donc obligé d'aller reculer sur le BP Il a les poser Petit scale qui a la bonne ligne malheureusement Il pourrait très vite Se retrouver débordé VK qui essaye peut-être de bait Sachant qu'on est peut-être sûr de sa position Vu qu'il a posé la bombe Il va poquer son adversaire mais toujours pas de kill A déplorer le décal de petit scale Lui on prend le frag enfin Sur Delaney On a un joueur aussi qui est low HP Je crois qu'il y a un joueur aussi qui fait le backstab Et c'est Wallax Donc je pense qu'on gagne du temps Wallax qui prend justement le backfrag Comme d'hab Wallax Le backstab Et Wallax il conclut double kill pour lui Vu qu'en c'était long on aurait peut-être pu sans douter Côté petit scale que Ouais on en voit On voit des joueurs Mais ils y vont pas encore Donc Faire attention au dos Max a quand même réussi Une nouvelle fois A faire ce qu'il faut Alors MP7 pour Metal Scoot sur Zero 2 UMP M4 Et en face On force Avec énormément de stuff 4 tech 9 Et Mach 10 Et 3 sur 3 pistoles remportées Oui Par Wii 6 Ce sera peut-être le point Peut-être à l'issue de cette soirée Qu'on mettra en cause côté US Academy Alors Delaney Il a la volonté de prendre la ligne assez rapidement Il sera contré Et même Miami Il tombe sans faire de frag Par le M10 de Haji Et une M4 de perdu C'est pas fait du mal Bon stuff là Zewo qui est totalement gêné Flash Et Fumigène Il sépare d'ailleurs Wallax De Zewo Mais en tout cas Waneck n'a pas descendu à un niveau Il fait le Le taf pour Réduire L'équilibre Et c'est un 3v3 Maintenant Bomb posée Zewo qui est toujours dans la smoke Waneck qui fait tomber petit scale D'avantage du Bering Repris par Wissix M4 récupéré par Lambert C'est intéressant Allez L'aspro qui va faire short Et Kael Qui essaye de le mettre au maximum Là maintenant il faut attendre que Lambert Tiens dans sa produiteur Voilà Qui va en faire un Lambert qui va en faire deux On parlait un instant De cette M4 récupéré Réduire En plus au scout 35 points de vie Sans kit Et Kael Qui se rate Légèrement Mais qui va s'en sortir Voilà Deux petits coups de sonne Pour dire Oh là Je l'ai laissé trop kiffer Et le force Et le force qui passe Déjà ta l'heure en CT Qui tombe très rapidement C'est peut-être l'élément clé De ce deuxième round De l'année Qui tombe sans faire de frag Et qui offre une M4 A ses adversaires C'est Kwekipik qui était trop loin Malheureusement pour trouver Quelconque revenge Oui Là Oui Prendre la short On en parle assez souvent Et peut-être là Sur les phases de début de round Avoir le soutien Surtout qu'il y avait La smoke all off Qui avait été placée Aucun danger Supplémentaire Et on insiste sur ce B Avec la strat Super Mario Allez on y va Brut de pomme Avec Jax notamment Qui vide le BP Et on se rend compte Que c'est un stack En force Ça j'aime pas beaucoup Je te l'avoue On est sur un force buy Où il y a beaucoup de stuff Et on force à 5 Sur le A Donc ça Pour moi c'est pas compréhensible Tout de même En tout cas vous pourrez Réitérer sur le prochain round Oui Déjà ça Mais tu fais ça normalement On est cool T'as plein de stuff Donc tu mises tout Sur le fait que Ce sera du A Alors s'ils viennent en A On va se dire Bon bah ils ont bien fait Mais de manière générale Tu le vois rarement ça Tu le vois très rarement Sans renforce Tous Sur une même zone Et pour une Vios Academy C'est un round Gratuit Facile Faut passer au suivant Et sans bavure 2-1 Pour une vie Et encore une fois Du rythme On a joué tranquille Est-ce qu'ils ont travaillé Un peu les Wixix Si justement Ils n'aiment pas Qu'on leur tourne dessus Autant imposer le rythme Oui oui Rappelle nous Qui a gagné le life Je crois que c'est passé Wixix J'ai décidé de commencer Je crois Pas sûr à 100% De ce que je te dis Je t'avoue On est occupé à Paris Où a raconté des conneries J'étais encore imbibé Par le compte à rebours De la régie Tu vois C'était pas mal Il y avait quelque chose Il y avait quelque chose A voir Alors du coup On va faire le split Dont tu parlais Cette fois-ci Oui Avec les mêmes armes Même stuff 2B 3B 2B 2A Excusez-moi 3B Je vais y arriver Après il n'y en a aucun Qui pourrait être repéré Ils ont crashé du stuff On peut se dire Que l'on de précédent On pourrait croire Que c'était un stack Justement donc C'était full USP Et que là Ils peuvent imaginer un bail Côté une Vios Académie Tu vois Qui est forcé C'est possible Ils imaginent ça En tout cas Ça serait pas incohérent Ils comprendront rapidement Dès qu'ils croisent un tir Pour l'instant Ils ne tirent pas Justement les 8-6 Mais ils envoient du stuff Ils allaient se penser Peut-être à un bail Et en face C'est calculé J'ai l'impression On est à 3 sur Sur le sky Et forcément Il y avait une prise d'information Qui sera letale A One Egg Et là ils ont compris maintenant C'est quand même encore du gun Et ça Ça va se finir sur le B Avec Wallax En front line Qui décale Prend une formation Le petit coup d'épaule Il n'y a pas forcément A réitérer avec son ZZ Il va se rapprocher Pour être un petit peu Plus impactant Avec cette arme Ça va venir le rocher Comme ça En première lame Le SMG Il tombe sans trop de problème Il y a des qui fait un frag Avant de s'écrouler Un petit peu de rébellion de sa part Metal qui fait aussi Un pour un Avec Agi Qui galère un petit peu Et qui gagne son duel Il y a même la formation Sur Zewo Le dernier survivant Une tête d'entrée Et qui est repéré T'as juste envie de le jouer C'est un exit On se dit Il a envie de nous faire Un maître tarif Comme tout à l'heure Je suis en train Il était souvent En situation de clutch C'est vrai Et c'était propre Voilà on gardait On gardait les lignes Carton CZ Au pire récupère un UMP On s'en fiche Ça ne nous intéresse pas Alors quand même Agi il va Il aimerait bien Sachant que lui SMG est triple kill Du coup on va peut-être Remaginer un peu d'argent Et Zewo va justement décaler Oh la la le timing C'est une histoire de timing Ouais Il a déjà son mag 10 Il va quand même l'encuperer Peut-être que Justement moi j'ai gardé mon mag 10 Est-ce qu'on lance quelque chose Ouais Histoire d'avoir un petit Ronde bonus pour Agi Ouais En tout cas une bonne économie Pour N.V.E.S Pas de snipe en face Pas mal de stuff tout de même Beaucoup de stuff finalement C'est un Ronde Armée Alors que ça devrait être Un peu plus compliqué C'est comme si ils venaient De prendre 3-0 Quand même de mollo Tout le monde a au moins une smoke Et Agi qui va garder ce SMG Il va sans doute reprendre la short Rapidement comme tout à l'heure Voilà Justement On ne subit pas On ne permet pas au CT De le prendre Et peut-être CPL une nouvelle fois Qui peut partir en fake Les 5 terreaux qui sont là Et ça y est Ça déclenche le stuff qui est envoyé Le contre-stuff qui gêne légèrement La sortie de N.V.E.S Mais les trades d'un pour un J'axe encore une fois En coupe Il sanctionne De l'année qui va Pas mal sur son équipe De garder un avantage numérique Metal qui l'assiste Double kill pour lui Metal qui prend le double kill A son tour V.K.L double kill Malheureusement les trades Toujours en retard pour N.V.E.S Qui s'écroulent sur cette sortie B Il y avait beaucoup de Wixix Oui Qui ont surtout laissé Venir Les J.V.E.S Ensuite Alors Wallax était quand même avancé Il y a le premier maître sur Wallax Qui mine de rien permet A Delaney d'être bien positionné A Metal Et du coup aussi au backup D'être rapide Et après c'est bien géré Entre Metal et Delaney Chacun leur kill Même double pour Delaney Bientôt les chances prêts Les changements Les 5 sont en A Pour l'instant Côté S.Academy Et jusqu'à présent Ils ont toujours mis L'activité short Donc ça pourrait Si l'info short est bien prise De la part de Wixix Donnez la tendance De ce qui se passe Et ils ont toujours évolué ensemble Oui L'ennemi Ça accélère D'entrée On voulait prendre le mid Mais ça a été bien contré Notamment par Zivu Au niveau du stuff Et du coup Comme on n'a pas pu Prendre Pardon Le premier kill Ou du moins Une fight On annule et on repart 50 celles Et l'ambi qui va sortir Avec 45 HP On s'en serait passé De ces petites broutilles Dans le mid Une minute lisse Pour évoluer maintenant On va tenter à nouveau Le A Par un autre angle D'attaque Ouais on construit Alors que ça devait être Spécifique Là maintenant C'est reparti sur un vrai contrôle Dans toutes les impôts Notamment on essaie De faire sortir Sur la longue On vérifie tout On le voit pas Mais sur le mini map Il y a un travail également De petit scale Et VKL Pour faire sortir la ligne short Du CT1 Pour qu'il n'y ait plus d'infos Qui reste en standard Ça va en 3-2 Oh il y a une ligne de Wixix On le voit sur la mini map Oui Tous alignés Un peu à cheval Entre l'agressif Et le passif À cheval Allez la smoke connector Vash qui part Le groupe qui accélère Et on va essayer de sortir Il y a aussi un timing Qui va être joué Par petit scale Notamment sur Skies Sur Wallax Qui va lui faire subir Ce que Wallax fait souvent The Never Even Zero Qui fait Un kill Qui en fait 2 Ben oui Zivou qui est toujours très solide Et ça peut permettre De jouer cette situation de 2v2 Malheureusement VKL et Jax Ne sont pas forcément d'accord Et remporte assez rapidement Finalement Cette situation D'équilibre numérique 4 à 2 Wixix Forcé de partir en déco Très léché cette exécution Avec le petit scale Qui joue le perturbateur Se créer en timing Et en plus des kills Et en plus des kills qu'il faut mettre En contact Avec l'AK Pas forcément évident Avec 2 Mc10 Angie et Jax Qui vont courir Histoire de grinder Un maximum d'argent Sur Wixix Super Mario Nouvelle fois C'est en 3-2 Avec les Mc10 Et ça se passe très très bien Les chat 3 kills 2 Il ne reste plus que Zivou Et Metal Zivou notamment au Deagle Voilà Jax qui continue Qui en fait un Il reste Zivou Encore une fois Qui va prendre le même tarif Que ses coéquipiers 5-2 Ronde suivante On n'en parle plus En l'occurrence Et la chat est compliquée On ne va même pas le faire Je l'impression que maintenant C'est eux qui mettent Les perfect Comme tout à l'heure Wixix Sur le premier side de train On the sur One Egg Oui Pourquoi pas Alors en 3-2 Côté Wix Academy Côté Wixix Pardon Alors que Tous les Nvious Academy En l'occurrence Sont en A On n'a pas d'infos Donc ils peuvent continuer Comme ça On prend les infos Il y a une double flash Qui part Une double On a fait la doublette Qui est très intéressante On a vu Metal Qui a passé son run Blanc Et oui Et du coup Zivou s'est retrouvé solé Et Haji en mode cochon Au niveau du danger Haji qui va poké One Egg En effet Et qui va se positionner Entre deux CT C'est très intéressant Justement entre One Egg Et de l'année Qui s'est faufilé Pratiquement au niveau du Du BP Haji qui finir L'Hambi qui fait tomber Voilà Finalement ça se déroule Assez bien Tout se décante bien Pour Eldius 6-2 On est à l'aise Très très bien Ronde Crucial Charnière Et double Snipe Pour essayer de solutionner Avec Zivou et de l'AD Ça va être sans doute encore lancé C'est ce qu'on a gardé Haji en plus Qui est quasiment premier spawn On va sans doute reprendre All off Effectivement la solution Double Snipe Je trouve il a bienvenue Mais par contre Si il vient à se prendre Derrière on n'a plus de solution Et on voulait mettre un rythme Sur le cas Il y avait Haji En l'opurrence Waneck a entendu Sa cour Hadji qui continue toujours Suivi Sur le compagnon à Jax Il y a des bons stuff Il y a bien géré C'était une 3-2 rapide On va mettre le rythme De l'année qui en fait déjà un De l'année qui en fait deux Très très solide Ça manquait d'une flash Ou d'une smoke Pour venir gêner de l'année Toujours aucun frag Pour Envyus De l'année triple kill Walex qui vient d'assister Enfin le revenge Charn de l'année Oh oui Waneck Après avoir subi un poc Il n'avait pas de casque Pour le SMG de Jax Du coup il a subi l'umpunch Mais malgré tout Il arrive à trouver le frag 6-3 C'était un round bonus Pour Envyus On va tester Pas qu'on a l'info Zero snipe Je ne crois pas On a vu qu'il y avait Un snipe en B D'ailleurs on va répondre aussi Côté Envyus Academy Puisque Lambert Pour la première fois Il va être au snipe Et on va partir Plus sur un contrôle Allez avec un boost Justement sur le snipe De l'année Et Pyscale Qui veut chercher Une information Bah oui Il a des qui font Le premier frag Il peut penser Juste en sautant Il voyait quelque chose Hachik Il veut absolument reprendre Et ça c'est très bien joué Juste en première intention Il l'a joué Même avec la flash En même temps Pis il est blanc Et il repart derrière Il savait qu'il restait Encore un joueur Sachant que le snipe C'était Sauvé 4v4 Ça ouvre Des portes Des opportunités Pour Envyus Créant une faille Je vois qu'il va rester seul Sur le A Et on savait pas Qu'il a le seul D'ailleurs ce snipe Je me répète Et le stuff tombe Rapidement On a encore cette short Wallax qui lui aussi Les deux s'échangent Petit avantage à Wallax Wallax qui va Réitérer Qui va garder la ligne De l'année Qui loupe son shot Et WP Et ça va permettre Au terreau De se faufiler Et oui Metal qui se fait décaler En plus il était blanc Il reste encore Wallax Au niveau du chicken Pour le moment On se focus pas vraiment Sur lui On va même Concircuter à nouveau De l'année Il y a un souci de comm Là On se fait que décaler On est un petit peu Daïf Malheureux sur les positions Wallax qui fait tomber VKL On a un petit peu oublié AJ qui fait tomber Zewo Finalement Il y a eu que des surprises Pour W6 On se faisait bouger Dans tous les sens La short On l'avait pas complètement Enfin il y avait encore Les smokes Et ça a été lâché Dès qu'il n'y avait plus Les smokes Il y a eu ce revenge Très important de Hachi Derrière le Sky On l'a lâché Lambert Peu avoir Metal Qui semblait pas concerné Par le Sky Wallax qui n'a rien Et de l'année Qui peut se faire backstab Tranquillement Et comme c'est cher On avait réussi A mettre un round dessus Mais en général Dès qu'on se fait reset Le round suivant Ouais le reset Echo Qui arrive au pire Des moments Pour W6 Alors si on est pas Surtout en Echo Non Les W6 C'est vrai qu'en CT C'est compliqué D'avoir ce cycle économique En leur faveur Ajax Solide comme un rock 5v3 Premier round peut-être Où N'VS attend Un maximum Et permettre Et chez nous Mettre le doute Dans l'esprit W6 On attend l'erreur Comme tout à l'heure En plus S'avait repris C'est aussi Y'a pas de flash Relax reste tout seul Une poste serait peut-être De la bienvenue Non ? Oui Mais je crois pas Ils en mettent pas un En général Mais ils en ont mis une Je crois sur le premier side C'était pas Epsilon Qui avait mis ça Plutôt Sur le match Je sais plus Ouais ils en ont peut-être raison Pas sûr Enfin bref Ils n'en mettent pas beaucoup En tout cas Alors que sur la première map Ça aurait été aussi bienvenu Alors que sur la première map Ça aurait été aussi bienvenu Il y a VKL qui se charge On lui a mis des flashs De VDM pour être sûr Et voilà Il va pouvoir dire Les trois sont A Ou du moins Il faut encore se méfier Il y en a pas encore la bombe Ouais c'est bon Il va quand même pouvoir être posé Mais Il faut qu'il runne Il ne faut pas se faire peur Comme ça Très très propre Pour Envious Et alors pour reparler Du round précédent J'ai vraiment toujours l'impression Que Wixix était Là on a vraiment senti Le coup d'avance Pour Envious Et pas de manière macro De manière micro C'est à dire que Premier frag Puis derrière On essaye de s'ajuster Et de rétablir la balance Mais Parce qu'après On avait plus d'infos Wixix n'a pas assisté A garder cette short Alors qu'il aurait dû Traîner dans le coin Et puis Il y avait aussi On l'a vu De la manière Dont ils sont morts Alors que VKL va faire tomber De l'année Il n'y avait plus de cross Voilà C'est caché Métal Qui est caché Finalement Qui était caché de la short Mais Wixix également De l'année Qui traîne Avec son stipe Transfer Tu vois bien Qu'en fait Tout le monde jouait Son petit truc Quand on faisait Le fufu Mais pendant ce temps là Il y a de la synchro Et on le sait De la part De l'English Academy Et on voit Ce que ça donne 8-3 Et encore une fois Un achat Délicat Zewo au scout Deux famas Alors certes Beaucoup de stuff Mais qu'est-ce que C'est compliqué Pour Wixix De survivre J'allais déjà Sur cette seconde carte Juste sur la rencontre De manière générale Sur ce double B1 Ouais ouais Metal qui va peut-être Décaler au niveau Du mid Un petit peu Comme Vexen On s'en souvient Vous s'avez surpris Arts Dans la même situation Sauf que cette fois-ci Les joueurs qui sont en place Et ça passera pas Il y a beaucoup de stuff On y a été envoyé Zewo qui a totalement Qui a envoyé tout ce stuff Sur cette prise de metal Petit Sky et Adji Qui font le travail Sky également Il va faire croire La prise longue Avec son stuff Et c'est bien Parce que comme Ils vont être derrière Sa smoke Encore une fois Ils vont penser Qu'il y a du monde Adji Et depuis le début Ça recommence encore une fois C'est normal Qu'autant de fois Quand on saute Sky On arrive à choper Les kills Par des joueurs Qui à l'origine Ne sont pas vraiment concernés Par le Sky Adji se méfie Quelqu'un tente une reprise Quelque chose de difficile Retour B Une nouvelle fois Il y a simplement Jax Il cherche Une instante Voilà On se sert de ça On accélère Sur le Wawaneig Qui va réussir Peut-être à donner Un kill de différence Mais petit scale d'arrière Qui va loin de choper Deuxième Il Wawaneig Notamment Il va le choper C'est 3-2 L'avantage maintenant Et toujours avec Quelqu'un qui va venir Flank C'est le Jax Du coup on freeze un petit peu Mais 30 secondes Il faut vraiment qu'il passe la seconde Et qu'il trouve un backstam Assez rapidement Voilà Il trouve le kill sur Metal Il n'y a pas la deuxième information Sur Zewo Le scout De Wissix 20 secondes Pour poser la bombe Il est repéré maintenant 45 HP Il est mis à mal Et ça resserre tranquillement Tiskel Qui trouve le frag final 9-3 Ça y est Wissix Il a essayé de tenir Wawaneig Il a essayé en attendant Que ça arrive Côté Metal Mais il s'était encore Un peu loin Tiskel a insisté Il a eu le temps Et Wissix toujours Dans leur cycle infernal Et Nvus Pas de prise de confiance Pas de troll Pas d'armes Non Qui sont de Toujours un petit peu Trollesque Ils sont pros Ils sont sous statut Oui C'est la première fois Qu'on voit dans le set up français De A à Z Une équipe pro Tous les compartiments Et ça fait plaisir A voir ce jeu Même si Wissix Ont les voies souffrir Et ça C'est plus triste Oui Une armichette Ils sont capables Encore S'ils arrivent Là après Parce qu'on sait Qu'on peut faire Des lambside terreau Après ça se déco De se créer une mini dynamique Avec deux runes Il faut quand même encore Espérer pour eux C'est pas fini Essayer de les faire craquer De les bousculer Mais c'est ça Pour l'instant NVS Academy arrive Toujours Quoi qu'il arrive Dans l'ensemble des matchs Qu'on a vu A poser son jeu La seule fois Où justement Ils ont été gênés C'est hier Contre Biggenius Bon à un moment donné Ils avaient du mal Avec leurs plans Il y a eu beaucoup de hof Beaucoup de situations Proposées par les Biggenius Ils avaient gêné Les hommes de l'ambert Pour l'instant Wissix a simplement offert Sur le début du match Vraiment sur Siroon Et ensuite Plus rien Tous les paris sont réussis Même là Sur les prises D'Anti-Echo Il n'y a que Zewo Avec son CZ En longue distance Qui va venir s'écrouler Face à Petit Scale Même s'il arrive à trouver Quelques damage Mais en longue distance Il n'est pas parti gagnant Et la bombe Qui va pouvoir être posée Avec un seul échange De coup de feu Encore une fois Un pari réussi Par NVS Qui vont empocher Le 10ème point On n'en pas douter Il y a eu aussi Qu'ils vont juste chercher Les exits Ouais AJ qui fait tomber Metal Tiskel Vigilant sur Wallax Toujours des bonnes lignes Et AJ continue C'est un festival Il va les chercher C'est pas normal On dirait que ça sert à rien Mais il y a tellement de confiance Et puis il est tellement fort A l'aise Au sang Sur la carte Toi qui connait très bien Ces joueurs Il faut avoir quelques infos Quelques insights Quand même Ça serait toujours Très sympathique à avoir Sur le TS On est un peu en mode On s'est relâché On est un peu sur la déconne Non On est Je vais pas dire militaire Mais Voilà On reste concentré Focus Rien de côté Pas comme Focus De temps en temps Il peut avoir la petite blague Qui soit passée Mais Focus De manière générale D'accord Alors que par exemple On déclic Au box Il s'ocise Oh ça rigole On a défaite même Ah ouais Ça se girande quoi Ça rigole vraiment bien On réessaye Le double snide Cette fois-ci C'est Wallax Qui s'essaye Qui voulait notamment Se prendre son spawn Et voilà Ça par exemple Ça les effraie A max Le stuff Alors qu'il faut tenter T'as plus le choix Dans la situation Divo par exemple Qui allait loin Dans sa décale Mais Adj Lui a je crois Tout mis Nouvelle fois Il vient finir Dans la tête d'ailleurs Dès qu'il y a un avantage Il dure quoi Une seconde Là c'était pas Sur les end zones Adj qui continue Il va alloir revenge Il y avait la bonne flash Derrière Revenge instantanée De la part de VKL On voit pas beaucoup VKL Mais c'est pas de sa faute Pour le coup Et il sanctionne C'est le plus important Oh la flash Louper un petit peu De l'omber 3v3 Et duel de sniper à venir Entre Zewo et l'omber Il y a un boost aussi Qui va être effectué Sans que l'omber On a la ligne sur lui Et du coup On envoie le boost C'est le petit scale Qui a juste Aligné le headshot Très très propre La part de petit scale Il reste plus que Delaney Qu'il se file dans la smoke Au contact De ce BP On sait qu'il joue en B Et l'omber N'avance toujours pas Et oui On se doute De la position de Delaney On attend les smokes Et voilà Delaney du coup Il sort Et voilà Pas de naïveté Lucidité Et on sait qu'il joue en B Donc on se dit attention Stop les gars On attend Fin de smoke Etc Ah les 16k de là Ouais ouais J'en reste encore bouche b 11-3 On arrive à la fin De ce premier side Et il y a une virus Qui survole Je pense que C'est le mot On voit pas beaucoup Il est quand même en skill L'omber n'a rien à faire non plus Il est juste La situation de front de bas Il doit faire 2 kills M4 il est fait Mais il est focus dans son lead Il a 6 C'était petit Hadji Jax Avec un petit scale aussi Ouais je suis remé Comme sur train finalement On est un peu dans le même pattern On finit un peu sur les rotules Pas de stuff pour de l'année Metal Deux pompes Et la puissance de feu Qui va être Largement remportée par NVE C'est une certitude Avec 28 300 dollars Contre 18 300 On voit vraiment Qu'ils essayent de les gêner Metal Ils essayent de prendre Des petits coups comme ça Droite à gauche Et on sait pas quoi faire Sincèrement On se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire Allez peut-être ça Hadji qui était tout seul On a pu jouer un contre Avec le max 7 Et la différence Là la première fois Où Hadji Est solo Dans son move Mais alors par contre Derrière là Avec elle L'impropreté Ce qu'on lui disait Quand il doit faire les choses C'est proprement là C'en est l'exemple Et ça va jouer un 2-2 Deux baiters Pour le BPB Et ça a peut-être l'air de fonctionner Il ne reste plus que Zewo Au contact de la porte mid Heureusement J'ai eu peur Histoire de timing Lambert qui repart Avec la bombe 30 secondes quand même Il ne faut pas se faire Concircuiter au niveau du danger Parce que justement Il y a un joueur Qui s'y trimballe C'est Zewo Qui sounde littéralement Son adversaire 25 secondes Je pense qu'on a compris Il y a un Jax qui va faire Quand même le kill Le deuxième kill Lambert qui fait tomber métal Et Zewo qui est toujours en vie 15 secondes Malheureusement Il loupe le coche Il va permettre Le postage de bombe Pour Envyus On n'a pas encore Son information à Zewo On se doute Qu'il joue le A Il va allonger la planche de bois Accompagné d'un UMP Beaucoup de stuff aussi Mais qui lui seront inutiles Il va surprendre Lambert Il ne tire pas Il veut une deuxième formation Le double kill Le Zewo C'est très très bien joué Très bonne lucidité Petit scale contre Zewo AK contre snipe Le snipe qui loupe son shot Et petit scale Encore une fois Lucide dans son clutch Lui aussi c'est un bon clutch Pourtant c'est peut-être La première fois Où on a eu Entre Adji et BKL Deux fois des mecs Qui ont joué des situations De 1 contre 1 Alors qu'on n'avait pas vu Mais encore une fois Après derrière Il y a Jax qui vide tout ça Il y a Lambert aussi Qui était pas naïf Sur les positions Des CT Qui vérifiaient vraiment tout Qui cherchaient Mais Zewo fait un très bon move Mais après il n'arrive pas A mettre le coup de snipe Nécessaire 12-3 Très bon side Encore une fois De la part des hommes de Lambert Qu'est-ce qu'on aurait pu avoir De différent de la part de W6 Parce que J'ai l'impression que On aurait fait quand même Un move Là on parle De manière très micro Ce move de Zewo Mais de manière générale Le setup Est-ce qu'il aurait pu être différent Pour au moins Éviter un 12-3 Qui est extrêmement sévère Dont un pistol Dont le pistol Qui a été remporté Déjà il y a eu des choses Qui n'ont pas été correctes C'est-à-dire Comment ça se fait Qu'Hadji en décalant le B court Peut choper autant de kills Tu vois Donc ça c'est qu'il y a un problème C'est le premier souci Ou il y avait l'envers aussi Avec son snipe à un moment donné Ensuite Sur la short Dès qu'il y avait des stuff Ils avaient peur Ils avaient peur Ils se sont dit On ne peut pas garder On va se prendre tarif Pourtant on a vu Que ça avait mis des travers aussi Dans la smoke On aurait pu jouer à deux On a essayé Il a essayé le snipe En short Il s'est pris une crasse Par Hadji également Et puis à un moment donné Quand il faut Ils ont eu aussi des situations Il faut faire le premier kill Qui peut créer tout le reste Ils n'ont pas eu non plus Aussi Il faut répondre J'ai le sentiment que Sur le collectif Il y a une vraie case d'écart Et là Sur le côté individuel Il y a Ils sont aussi au dessus Côté Académie Donc il y a surtout point Et puis encore une fois Je vais me répéter Mais quand on arrive A maîtriser Surtout dans le jeu Très propre D'NVS Académie Ou très paquet Parce qu'on maxiste aussi C'est NVS Académie C'est point commun Et bien Pour Zewo C'est pas simple Et comme on a l'habitude Qui cache beaucoup de choses Grâce au fait Qu'il crée d'énormes différences Là il ne peut pas Alors qu'on salue une bestiole Qui passe devant nous Je ne sais pas comment Ils l'ont vu aussi Je pense qu'ils l'ont vu Il y a un papillon Qui se balade Donc Ça sent les limites Après On sait également Que les 8X S'entraînent moins Ces derniers temps Pour des raisons D'ailleurs que je ne connais pas Peut-être Entre le travail Peut-être qu'il y en a Qui sont à un examen Et puis On a des équipes comme ça C'est pas une excuse Mais c'est quand même vrai Ils n'ont pas l'habitude On le sent Qu'il faut répéter Qu'ils puissent réfléchir Parce que Pour avoir déjà parlé avec eux C'est un vrai souci pour eux De ne pas pouvoir jouer Plus gros Et de finalement Essayer de réparer ses erreurs Que quand ils jouent Ses équipes Mais après Ils doivent attendre Un certain moment Pour jouer Mais ça va leur servir Quoi qu'il arrive Ça va leur servir Comment on peut se faire Rape depuis une quarte et demie On va voir s'ils sont capables De remonter Depuis une quarte et demie Essayer à froid Surtout de regarder ces matchs Et être ensemble Essayer de comprendre Pourquoi du comment Très bien Mais en tout cas On est reparti Pour le dernier pistol De cette rencontre Et de ce play D5 Oui Entre WeSix et Envious Donnay qui va faire le stuffer Côté Envious 4 cave C'est ce qu'elle quitte De flash Et une forte présence terroriste Dans le mid On va partir sur une des clics Ils ont mis peut-être Une information Il a eu l'info Il vaut au moins 2 terros Et ça l'effraie Obligé de repartir Il a peur de se faire Conchacuter aussi Au niveau de la longue Jax il prend des informations Oula pas de flash Le double kill C'est tellement rapide À part de Jax Les headshots Pleuvent littéralement Il est toujours pas mort Lambie qui fait tomber One Egg Il a aussi la formation De la bombe Il ne reste plus que 2 terros De l'année Metal Justement ce dernier Qui prend le kill enfin Sur son adversaire De l'année qui prend aussi Le revenge sur Lambie Et le 2v2 Ça relance la machine WeSix Oui et on retrouve l'année derrière Qui met tout dans un smoke C'est maintenant VKL Il y a d'énormes actions Dans ce GR VKL qui met de l'eau HP Il a les deux infos Ouais Il reste une flash Il y a Metal Qui a 17 HP On décalade un coup Le temps de reload Récupérer la bombe VKL qui ne se montre pas Ils doivent jouer spread C'est obligé là Pour les théoristes Il a les infos VKL Ça passe pas loin Pour les headshots Ils jouent pas mal aussi Les WeSix Vraiment essayer de s'esquiver Là maintenant Ils vont jouer à ça La flash VKL qui est encore repéré Bien évidemment Mais lui aussi Il arrive à ne pas prendre De balle Il a encore du temps Parce qu'il a récupéré le kit Oui Oh le premier headshot Oh non le revenge De l'année Quadruple kill quand même Pour de l'année Le flutiste Qui vient signer Son pistol Pistol Rande Et qui sont 4 sur 4 Emportés par WeSix Donc voilà Le point négatif de la soirée Point de VKL On verra s'il y a autre chose Mais effectivement Allez deux pompes Un Max7 Et un Nova Tickle sur Raji Tickle sur Jax Et CZ Sur l'envers Avec beaucoup de stuff Et ça relance quand même Niveau action Ça fait plaisir à voir J'aurais aimé Que les WeSix Le recours dessus Alors nous aussi On sait faire Au lieu de ça On joue Vas-y alors C'est leur plan de jeu Mais c'est aussi De leur dire Nous on est capable De courir On vous met bien dedans Et puis en plus Ça peut te remettre Bien chaud là Dans la game Parce qu'ils en ont besoin Et il a fallu passer Par un exploit Un div de l'année Pour relancer un petit peu L'espoir Dans cette game Allez attention Il y a Jax Au Dica là Il commence cette short Oh oui bien lent On totalement deny Jax Outplayed sur le coup On va venir débouler Sur petit scale Avec son pompe Son Nova Qui fera aucun damage On a cadeau de l'année Pour sanctionner Aji Et on va aller L'écho Le pistol Et le pompe De VK et l'ambi 12-5 WeSix survive Evite la correctionnelle C'était très sérieux là La bonne flash On a la short Ensuite on est ensemble Pas de problème Il va pas prendre de force aussi Parce qu'ils en ont pris Pas mal Jusqu'à présent Après le GR 2 L'ex qui va plus loin Qui va faire tomber le max 7 Donc ça aussi c'est pas mal Il reste en bill Qui va pas bouger Pas l'air vraiment De se faire courir dessus Quoique On voit Wallax et One Egg Bouger Notamment One Egg Qui est déjà dans le middle Est-ce qu'il y a mon Wallax Peut-être qu'il va avoir Une confrontation Non Ça s'arrête On a fait tomber Ce qu'il faut Il y a juste lui Qui conserve son kev Aïko Sèche A venir 2 flash 3 flash Même Un petit CZ Et un 5-7 Pour essayer de surprendre Quelques aventuriers Ouïsix Qui doivent Créer la remontée On rappelle Qu'ils sont toujours pas Assurés De qualification Mais oui Je rappelle aussi Que Mistral Est officiellement Relégué On est en régi Ajax Il fait tomber Wallax Ouverture de prise Et une arme Qui va être récupérée Non Deux années Il est là pour la courir Ajax C'est peut-être dit Ouais Ça se trouve Ils l'ont juste envoyé Et qui sont partis De l'autre côté Mais pas du tout Parce Wallax Il a mis un peu plus De rythme Pour être évité Là on sait Que Il n'y a qu'un seul joueur Qui a un cave gun Au moins S'il le fait Amène les autres Avec toi Là on fait la prise Sky On a mis les stuff Nécessaires On s'est quand même Pas mal rapprochés Côté Envious Sur cette phase Pas mal de monde Autour du connector C'est en train de repartir En A Pour VKL Et les petits scales On va juste déposer One Egg Qui va flank Et d'ailleurs Ça déboule sur le BPA Il y en a qui sanctionne Qui prend le triple kill Il y a un flash qui n'aura aucune incidence Et Aji Attends tout seul Qui depuis tout à l'heure Attends One Egg Sauf que One Egg Il viendra lui faire le dos et le cut Et voilà Alerte ! Ça c'est pour lui dire Tiens regarde Maintenant les gars Je les cut On le recourt On le recourt dessus Et puis il emmagasine Pas mal d'argent 12,6 Et voilà justement One Egg Il prend le snipe Il va pouvoir le drop Alors Je pense qu'il y a eu un problème de com' Parce que j'étais sur la vue de One Egg A ce moment là Et il a regardé pour le drop Il le switch avec de l'année Tout de même Je pense que le double snipe L'année n'est pas forcément voulu Non je crois pas A voir comment ça arrive A s'adapter avec J'ai pas compris Ouais je peux drop snipe Ou alors il a dit On va prendre un snipe Et moi j'ai dit Ok je l'achète Et Jack c'est agressif Ohlala Totalement sur de lui Il promène le double kill Il va falloir arrêter ce joueur Quand même Double kill tellement facilement Pas de revenge Il perd aucun point de vie Alors il est bien accompagné Par la flash De ses coéquipiers Elle semble Parce que de l'année Il était blanc Pendant trop longtemps Jack c'est le temps de chopper Et là il sent Il fermait pas le sniper Il pre-shot La ligne surtout S'aurait un sniper Oraka il la ré-pre-shot Pas de la même manière C'est déjà du 5v3 Ce qui est bien C'est que ça peut Le renvoer déjà du tout Et surtout qu'il reste Encore deux snipes Pour gérer Donc ça c'est pas simple Pour attaquer le BP Ou alors qu'il fait le travail Et lui tout seul Du coup pour la prise Kai Donc il va l'avoir Parce qu'il n'y a pas de Pas challenger Et au contact Côté CT Je vois que Jax et Agi S'en croient C'est à dire que Jax Va faire le premier kill Ensuite Agi pourra s'exprimer Très bon shot Sur un petit scale Et Lambert qui off Et qui va me dire C'est bon On pouvait bien rester à 3v C'est sûr Maintenant Plus de doute Sur la finition Et qui va justement Couper une possible rotation Même si elle est pas vraiment Dans la tête des Wixix Qui sont bien ancrés sur le BPB Avec les deux snipers Là Zwo qui cherche Oh il a la bonne lucidité De regarder Jax Agi qui fait un point Avec Zwo Qui signe son double kill Et deux snipes Finalement Lâché par One Egg Zwo qui prend le kill Sur VKL Il est lancé Sur ce quatrième rang De second side Il reste plus que Lamby 1v2 Et on se doute Du backstab de Lamby Qui est en train De faire le move Patiemment Mais sûrement Petit coup d'épaule Oh oui le double snipe La cura raison de lui Et tout part du kill De moelle avec tout de même Même si Zwo d'ailleurs Est propre Il assure Le truc c'est que du coup Jax ne peut plus faire ce cross Et il est obligé De regarder dans son dos Et bah il se prend Pareil le backstab De Zwo Agi est obligé de décaler Il fait du 1 pour 1 Et il coup va venir Et finalement Les Wixix Après Qui ont retourné Et c'est assez rare Et ça mérite d'être souligné Un 5 des 3 Oui Alors certes Ça part d'un kill Mais voilà après Il fallait Il fallait continuer Avoir la conclusion En l'occurrence Avec Zwo Qu'est-ce qu'ils peuvent faire douter Les NVS Academy Sur le long terme A voir Et une agression A nouveau Au niveau de la short Et totalement surpris One Egg On est proche du double kill Les deux joueurs ont peur On arrive à repartir Sans prendre d'armes A un moment donné Il va falloir la mettre He Bush En début de round Puisqu'elle est toujours Sur le contact Faut penser hein On est calmé On leur dire C'est bon ça suffit là Et on voit la différence Ils ne subissent pas la short Il a été repéré Le CTK était boost C'est Jax Il est attendu C'est Z en main Non pas sûr Oh non je suis pas sûr Non non je pense qu'il avait repéré Sur le boost Mais je sais pas s'il a Et oui Oui le kill sur Zwo Pas de revenge toujours Il arrive à se faufiler Et à rester en vie Voilà que c'est toujours l'OHP 5v3 Et côté NV On pense même Que ça va rediriger sur le A On va venir le consolider Avec Jax Qui a surtout lâché son CD Parce qu'il a plus que 4 balles Et en fait il revient maintenant On les fait bien souligner Il a vu de sa part aussi De prendre le temps Attends je vais retourner Je lâche ma position En quelques secondes Et je reviens Et VKL Voilà il a envie de prendre l'info En se disant Peut-être qu'il n'y a rien Peut-être qu'il ira plus vite aussi Pour la prise C'est en train de parler Oh la la Est-ce que vient de mettre Petit Skl Le revenge de Metal Jax qui essaye de jouer Justement pas se montrer Il permet notamment à VKL D'aller assez vite Et à Lambert de revenir Ah c'est dommage Mais Metal qui arrive à consacruter Oui Et je pense qu'on se doute La position d'Aji Eh oui Qui va se faire attendre par Metal Et 2v2 Alors par contre il y a des AK Attention VKL qui vient de poser le passage de bombe Il ne reste plus que 8 secondes Non mais c'est gagné VKL qui conclut Tellement rapidement Sur Wallax En Wallshot 13-7 Les dingueries finalement Sont bien Côté NVUS Qui arrivent à surprendre au pistol C'est dommage Pour eux S'il y avait l'occasion De faire un vrai run Faire douter Alors ils vont pouvoir racheter Mais c'est limite Et je ne comprends pas Au niveau du boost Parce qu'on a eu l'info Du boost qui a été effectué Mais je pense L'information a été prise Et ils se sont dit Ok ils ont eu la même info Du coup ils cancelent Alors que je pense Que le gars qui les boost N'a pas eu l'info Du terroriste Mais naïf quand même De ne pas vérifier Attention Il y a eu un temps Un timing Où il pouvait monter Donc il faut le prendre en considération Et il faut le check Et encore une fois C'est pareil sur la chante On y retourne Et on agresse On continue C'est un type de spécifique Voilà De la part des J'y arrive plus Des WSX sans CT Bah mais ils subissent tellement Oui oui On a aussi du mal Tu leur mets la HE là Là dessus Et on continue On peut peut-être refaire un temps Regarde Et la smoke encore Qui vient renouveler Forcément Le message qui est envoyé C'est la short date à nous Alors que c'est une zone Qui est vraiment Normalement Pour les terroristes On t'entend dire Qu'elle a bien été travaillée Plus de stuff Maintenant C'est certain Mais ils ont quand même L'avantage Ils créent une pression Ils créent du doute Ils les mettent pas à l'aise Pas dans du confort Donc il y a quand même Ça aussi en plus Mentalement Et on se dit On est obligé Une nouvelle fois De rejouer le sky Quelque part Et petit scale Qui a l'information Qui a la ligne Attention C'est quelque chose De très classique Ouh Délanay qui prend l'information Et avec la bombe Alors il tombe Et sous ça donne Des infos Côté envy VKL qui voulait Concircuiter metal Il n'en sera rien Assez vigilant Même en reculant 5v2 Le mal est fait 11hp Obligé de venir le jouer VKL qui aura l'information Le revenge of j-walk Il n'aura pas lieu Oui Pour le coup C'est vraiment l'ambé Qui aura le dernier mot Ils sont un petit peu Ils se sentent très bien J'en connais Qui aurait totalement Lâché la souris J'attends chez Faze En l'occurrence Il la burst la tronche Simplement Allez Bah allez Oui 6 On force Ouais Tout va se jouer Sur ce round Remonté Ou 16-7 A nouveau Même score Qui a été Infligé Sur train Alors une CPL Mais attention Parce qu'ils ne subissent pas Voilà Enfin une HE Alors ça donne rien Pour un chick Qui a pris l'info Mais qui s'en sortent en l'oeil Toujours avec ses sprays Bon alors l'un pour un Et Jacks qui reprend derrière Avec la mollo Qui fait mal Et qui va aller jusqu'au bout Oh ces deux là Ils sont vraiment Imperturbables Sans froid Absolue J'allais dire A gros aussi Mais ils sont relous Ils sont vraiment relous Pour les adversaires Mais c'est très bien joué C'est relou Mais il faut C'est très très bien joué C'est tout de suite Il dit vas-y Je continue Et il reste encore dans le mot top Il fallait qu'il savait Qu'il pouvait prendre le kill Puisqu'il est derrière Qui couvre bien La bombe qui est drop Et Wissix Sans solution Il a Pas la Voilà Le headshot Finalement Qui est présent 15-7 Et puis round Pour mettre un 2-0 A Wissix Et franchement dire que NVS Academy S'affirme vraiment comme On va se cacher Comme le favori De ce championnat On se disait justement En backstage C'était vraiment Ce moment-ci Ce moment-là Qui va En fin de résistance Dans la part de NVS Qui jusqu'à présent J'ai joué quand même Les petits poissons Je pense qu'on a la confirmation Les petits poissons C'est mignon ça C'est mignon Et Wannek Il traverse quand même Un mono Il a plus le temps Surtout que Jax est tout seul Oui Et il y a un joueur en face de lui Un joueur derrière Et du coup La mort au tournant Pour Jax Wannek Qui a décidé par contre De passer à la quatrième Et Wannek qui est déjà prêt Sur le VP VK Il également va descendre Mais Wannek et Wannek Et Wannek sont bien sortis VK qui reprend Qui en fait un Qui en fait deux Ouais Enfin Et de la nek Qui surprend complètement Bah voilà Du contre-nature On débranche le cerveau Du Zenma au sein Et ça surprend Maintenant il va falloir En mettre plusieurs On se souvient de Wannek Il avait raché au P90 Heaton Ça avait fonctionné aussi Alors c'est quelque chose Tu ne pourras pas répéter Je me répète encore une fois Pendant encore cette rune Allez ça achète Côté Vias Academy Ça devient compliqué N'empêche Puisqu'on a AGO MP9 Il y a quand même Le snipe de Lambert Et encore une fois Là c'est très peu homogène Pour Wixix Et pour la première fois C'est peu aussi pour Envy C'est vrai Alors certes On est sur un 15-8 Et les joueurs sont moins Challengés Ouais mais Lambert et T-Scale J'ai l'impression qu'ils ont tellement Parce que T-Scale quand même D'abord A-G On a tellement peu de choses à faire Ouais ils n'ont plus de l'objet C'est vraiment En début de round avec A-G et Jax En l'occurrence Et pareil en terreau Alors on a un joueur qui était au contact C'est T-Scale Qui change de position Round après round Ça évite une adaptation De Wixix Et des frags certains On a un seul point d'appui Qui est Metal Pour le A Qui va venir peut-être être check Par Lambert Non il n'ira pas plus loin Avec son snipe Quatre terroristes Pour dépoubler sur le short Histoire enfin de gagner un duel Sur A-G sans perdre d'armes Voilà enfin On arrive à le faire déloger Sans compter le contre-stuff Qui vient contre-carrer Les clans Oh le G Ouais d'accord Enfin Enfin Il a mangé le respect Mais complet C'est dit Reprends une info short Ok Bah je te la reprend Et Metal derrière Qui fait tomber l'emmer Qui était au snipe Sans doute qu'il y a Metal Qui gérait le 1 Et Lambert a peut-être été Essayer d'être agressif Justement en se disant C'est peut-être du B Il y en a déjà deux Qui sont repartis en 1 VK et Ptiskel Ouais il y a un joueur Qui est très avancé C'est Metal Il pense court-circuiter Mais c'était son déjà présent VK par contre Pour le coup Non il tombera pas Il prend le double kill Enfin Le revenge De la part de Ziwo Il y a un équilibre numérique 2v2 Ziwo qui va allier le headshot Sur Ptiskel Les dingueries Round après round Et 15 secondes Pour poser la bombe C'est chose faite avec Ziwo Et Jax là Pour le décale Il a l'info Il a l'info du snipe Le canon qui dépasse Le premier headshot Il a aussi l'information de Ziwo Qui doit être sur le BP Un petit peu esselé Ziwo veut le faire croire Il veut le faire douter Qu'il est en train de jouer avec lui Alors qu'il monte Les deux secondes Jax qui met le headshot final 16-8 Pour Envious Qui remporte 2-0 Cette double confrontation Et conclut finalement C'est ECN Summer 2017 Play Day 5 Très bonne performance Oui au dessus Tout simplement Quand on sait qu'ils ont perdu les GR En plus de ça Est-ce qu'on a les mêmes débriefs C'est vrai 4 sur 4 GR perdu Alors certes Sur certains pistols On a réussi à mettre le force derrière Je pense que c'était le premier pistol Sur Kubble Mais quoi qu'il se passe C'est le même débriefs que sur train Globalement oui Il manque beaucoup de choses Sur les CT Pardon En terreau Ils ont pas lâché Oui6 Mais sur Kubble Zone C'est un peu plus facile Il y a eu beaucoup d'agressivité NWS Academy Voilà Prendre des infos A des setup A des spécifiques Justement pour gêner Toutes les phases de CPL Qui pourraient être lancées De contrôle Ce qu'ils n'avaient pas Chez Oui6 Donc forcément C'est des choses En plus qu'il faut travailler Côté Oui6 Quand ils pourront reprendre Et ce qui fait plaisir C'est qu'on voit Qu'il y a un vrai travail Contre NWS Academy Qu'on voit vraiment Qu'ils sont full time Que ça bosse On se demandait Qu'est-ce qu'ils vont faire Avec un peu plus d'opposition Et bien ils répondent Par deux matchs Qui sont rendus Très faciles Malgré un énorme début de match De la part des 8-6 On l'a dit Sur train Mais après ils ont déroulé Leur jeu Et justement parce que C'est là où peut-être Il faudra regarder Cette confrontation NWS Academy Contre Maxi Saucisse Ça n'a pas raté Pourquoi ? Parce que Maxi Saucisse aussi C'est une équipe Qui reprend beaucoup d'infos Qui ne subit pas Ça pourrait nous rendre Un match Franchement un échant Avec une intensité Et des actions folles Mais là Ils seront plus gênés Je trouve qu'ils ont Trop de choses On leur laisse Trop de confort À la NWS Academy Donc c'est un test Qu'ils passent À 10 sur 10 Ça c'est clair Mais je verrai Quand ils sauront Encore une fois Je trouve que finalement C'est pas suffisant Encore pour vraiment Les jauger Je parle pas par rapport A la SNFR Je parle s'ils sont capables De s'habituer Face à des mecs Qui vont pas les laisser faire Dans leur jeu Qui vont les contrecarrer Parce que là Ils étaient en roue libre Ils ont déroulé Parce qu'ils sont très bien Je suis presque en train de dire Qu'ils ont le niveau Septupeuropéen Ou presque Oui mais sans doute Ils l'ont à l'heure actuelle On n'aura pas vu ses qualifs ou autres Mais là c'est propre Mais encore une fois Oui 6 il y a du talent Il y a des choses Mais on remarque Que par rapport à des équipes Qui jouent très bien en place Comme ça a été le maxi saucisse Même si là C'est plus compliqué Pour les maxi saucisse Qui sont comme ça Très en place Qui cherchent À te manger Tactiquement À te surprendre À te hot play Là c'est beaucoup plus dur Pour eux Là dans le man game Zewo ne suffit plus Pour combler Quelques brèches De l'année Et sur courant Je trouve très alternatif Alors que lui aussi Il peut apporter ce supplément Walax n'a jamais eu le temps De timing Dans ce match là Sauf au début Du match Donc il y a d'autres choses À travailler pour les Wii 6 C'est des matchs Encore une fois Je trouve qu'ils servent vraiment Pour les deux côtés Très bien C'est-à-dire à l'Univers Academy On sait qu'on peut dérouler Comme ça ce jeu Il faudra faire attention Quand on se fait off Ou ce genre de choses Et côté Wii 6 On sait qu'il y a énormément De choses encore À travailler Pour passer à un palier supplémentaire Très bien Bon débrief Pendant qu'on Qu'on castait cette rencontre Superbe rencontre Vexed a éliminé MVW 16-8 Donc double victoire Très sèchement De la part de Vexed Un petit peu Avec les deux jouets Officiellement Mais pas loin Également De D'être gay Il faudra gagner D'autres matchs Et beaucoup Quatre au moins Pour passer Devant Vexed Sachant qu'il reste Quatre matchs Donc il faut gagner Quatre derniers Et je pense qu'en MVW Reste Mistral Et les dernières De serre Je ne sais pas Qui c'est Mais ça pourrait être bien Non c'est pas Wii 6 Pour les Les d'un gang Ouais Alors le play des six Justement Bonne transition Merci La semaine prochaine Dès mercredi Donc 14 juin Des 20h On va vous retransmettre Vexed Contre Epsilon En même temps Il y aura du MVW Mistral Justement Le match dont tu parles Ensuite A partir de 22h Donc ça sera le match A des retours 22h Il y aura donc Bijenius Wii 6 Mais nous on prendra Un autre match Qui s'intéresse Justement Peut-être La finale De ces play-day Envieuse Contre Maxis O6 Un match A ne surtout pas Loupé Pour Maxis S'ils prennent 2-0 Il y a quand même Un petit peu danger Surtout que dans le même temps Il y aura Bijenius Wii 6 Comme tu l'as dit Donc Bon Maxis a plus que jamais Son dessin Voilà Donc il y a deux équipes Qui sont finalement Sûres de partir en play-off Epsilon Et bien entendu Envieuse Donc Wii 6 Et Wii 6 Bijenius On a toujours encore Un taf à faire Et Maxis O6 Surtout Voilà Donc Un match A ne surtout pas loupé Donc ça sera Mercredi prochain Et on viendra aussi Conclure le 7ème play-day Qui sera le dernier Jeudi 15 Pour Finaliser tout ça Ça sera bien entendu A 20h Vous connaissez maintenant La rengaine Merci aussi D'être présent Vous avez été nombreux A nous suivre ce soir Et ça nous fait Vraiment plaisir Toute cette fidélité N'oubliez pas A nous suivre Tous les réseaux sociaux Sur Twitter A.S.E.C.L.France Pour interagir aussi Avec le hashtag E.S.L.C.N Sur Youtube Pour voir et revoir Les matchs de la compétition Qui sont déjà D'ores et présents Disponibles sur Youtube Grâce à notre stade D'ailleurs On les remercie Slash E.S.L.F.R.C.S On rentre moins tard Ce soir On rentre moins tard Et oui Forcément Quand c'est C'est comme ça Facebook Slash E.S.L.F.R Et sur Instagram Slash E.S.L.France Voilà Donc merci à toute l'équipe N'oubliez pas aussi Qu'il y a un giveaway Qui est en jeu Pour gagner un max de stuff Il faut aller sur E.S.L.G. Slash E.C.N. C.S.GO Tout en grand Ou tout simplement Faire un giveaway Pour l'installation Giveaway dans le chat Pour récupérer le lien Et s'inscrire D'ailleurs Si vous regardez bien la page Il y a plusieurs éléments Pour rentrer dans ce giveaway Et du coup Vous pourrez maximiser Vos chances En rentrant Toutes les conditions Qui seront présentes sur le site Avec un max de stuff Des claviers Des souris La totale Et j'en passe On se retrouve donc La semaine prochaine Des mercredis Pour l'avant dernier playday On viendra aussi Concluir avec jeudi C'est la fin de CEC On arrive à la conclusion Il y aura aussi les playoffs Bien entendu début juillet Tout se passe bien pour le moment Ça fait plaisir 15 000 euros de cash prize Pour cette nouvelle saison Summer 2017 C'est du beau Oui C'est du beau Merci à vous La bise Bon dimanche Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada